aïe 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 on est en octobre ça va faire maintenant un an que l'aventure de développement de mon sa smith sponsor a commencé ça me semble absolument fou un an déjà alors c'est une aventure très cool et très prometteuse mais ça n'avance pas suffisamment vite à mon goût les raisons qui explique ça sont plutôt très simple et ne sont évidemment pas liés à de la paresse ou un manque de travail parce que je suis un bosseur je l'ai toujours été mais il ya un autre truc qui coince et cet autre truc c'est que j'ai beaucoup beaucoup trop de projets à gérer de projets en cours de trucs à faire et du coup je vais avoir besoin d'un d'entre vous pour m'aider car niveau projet a principalement cette chaîne youtube qui me prend un temps infini mais ça va quand même beaucoup mieux depuis que je travaille avec loic teddy théo et ornella pour m'aider à gérer un petit peu tout ce bazar merci à vous les amis il ya aussi mon nouveau podcast charge positive avec martin charpentier et team sauré qui nous a pris un temps assez conséquent à lancer parce qu'il fallait définir un petit peu toute la direction artistique toute la ligne éditoriale la manière dont vous voulez procéder le workflow etc donc ça a pris un temps de fou mais maintenant c'est lancé et ça devrait prendre de moins en moins de temps donc ça va je touche du bois et enfin et non pas des moindres il y a le développement de toutes les features de mid sponsors et chaque nouvelle feature prend de plus en plus de temps à développer parce que j'ai fini de développer tous les lots hanging fruit là tous les trucs qui se développaient rapidement qui a mené beaucoup de valeur au produit maintenant c'est place à que des trucs qui prennent un temps infini à développer et qui amène quand même beaucoup de valeur au produit aussi mais il faut se relever les manches et se mettre au boulot dans cette vidéo je vais vous donner quelques exemples de ce genre de features que j'ai développé dernièrement pour vous donner une petite idée de leur complexité de ce qu'elles apportent au projet je vais aussi vous donner quelques nouvelles croustillantes sur le projet parce qu'il y en a et enfin je vais vous révéler la proposition de mission freelance que j'ai déposé sur le site de welcome to the jungle le partenaire de cette vidéo il est temps de me trouver un acolyte à qui déléguer quelques développements de bid sponsor ah et dans cette vidéo je vais donner un mot clé qu'il faudra mentionner dans votre candidature si vous décidez de postuler donc restez bien attentif ça peut arriver à n'importe quel moment on commence avec quelques nouvelles sur mon projet et on va aller faire un petit tour dans malaga pour vous raconter tout ça et pour profiter du soleil qui est en fin de retour aïe 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 c'est toujours aussi extraordinaire bon il ya beaucoup de vent mais on va espérer que vous puissiez m'entendre tranquillement dans les avancées du projet de mid sponsor il ya eu cette version américaine que je vous promettais depuis si longtemps c'est pas vraiment la version américaine c'est la version english speaker c'est que jusque là mid sponsor ça tournait qu'avec les français parce que c'était plus simple et plus maîtrisé pour moi au niveau des charges ça me permettait de régler tous mes algos tous mes ya etc pour que ça marche bien sans trop me coûter plein de sous et sans qu'on soit aussi submergé par beaucoup trop de candidatures de sponsors et une fois qu'on a eu maîtrisé tout ça il était temps de passer à la version américaine et ça a été une catastrophe sans nom ça a été une catastrophe sans nom parce que ça a augmenté toutes les charges à 100% ça m'a fait dépasser tous les quotas sur youtube ça m'a coûté beaucoup plus d'argent niveau ya ça m'a coûté beaucoup plus d'argent au niveau mon frère etc ça a été vraiment très chiant et compliqué à mettre en place il a fallu que je commence à passer par des trucs de proxy il a fallu que je fasse un peu de scrapping à droite à gauche dur chiant pas très enrichissant et j'avais pas beaucoup de temps pour travailler sur tout ça donc c'était c'était vraiment le combo terrifiant et c'est pour ça que j'étais très en retard dessus et ce qui est marrant c'est que j'ai retrouvé une archive de mid sponsor dans lequel je disais aux gens oui là pour l'instant il ya que les français les english speakers arriveront d'ici le mois d'avril j'avais promis le mois d'avril le truc je les livrerai en fin août méga méga en retard pas possible mais c'est pour dire à quel point le développement d'un sas ça suit pas toujours le calendrier que vous avez prévu il ya des hauts des bas très compliqué ce passage à la version internationale ça m'a occupé tout l'été et là en septembre je me suis dit tiens maintenant que j'ai travaillé sur cette feature ce qui était très attendu il va falloir que je travaille aussi un petit peu sur le marketing il va aussi falloir que je travaille un petit peu sur la rétention des utilisateurs et donc un outil qui me permettait d'adresser un petit peu les deux cas c'était le fait de créer un blog et une section what's new le blog pour essayer d'expliquer aux gens comment on utilise mid sponsor au mieux comment on en tire les plus gros bénéfices et la section what's new c'est pour montrer aux utilisateurs qui sont déjà là qui payent déjà qu'il ya des nouveautés souvent qu'il ya des features qui arrivent qui sont très chouettes pour eux et pour leur inculquer ces nouveaux comportements d'utilisateurs quoi c'était un petit peu ça l'idée et donc ça belard d'orient ça prend un petit peu de temps aussi à développer quand vous n'êtes pas h24 sur votre projet et surtout que je voulais le faire d'une manière un peu smart je rédige tous mes contenus par nuxt studio c'est une interface trop trop chouette qui vous permet d'écrire un contenu comme comme si vous étiez sur notion et ensuite ça vous propose de commit le markdown de ce que vous avez écrit sur votre repository et et après du coup quand c'est committé sur le repository et bien ça relance un nouveau déploiement de votre front end avec ces nouveaux articles dans ce déploiement et je mets beaucoup workflow et je l'aime beaucoup je suis très content de ce que j'ai fait très content de cet outil que nuxte mais à notre disposition donc ça c'était un des deuxièmes tools que j'ai fait et puis troisième petite nouvelle troisième petit point hyper hyper super giga axtil excitant c'est un recrutement que je viens de faire vers fin septembre début octobre je me suis rendu compte que j'arrivais à une version de mid sponsor que je trouvais bien j'en étais assez fier la version internationale est enfin là j'ai développé à peu près toutes les features que j'avais envie de développer depuis longtemps et j'ai plus honte de faire rentrer des utilisateurs sur la plateforme je me dis non non là l'outil il est utilisable tel quel il crée de la vraie valeur c'est cool on peut le vendre nickel il n'y a pas de problème quoi et donc une fois que tu en arrives là dans ton projet il te reste un truc à faire c'est ouvrir les valves tour le robinet tu inondes le robinet du marketing et tu vas chercher tes utilisateurs tu les fais venir sur ta plateforme et en fait arrivé à ce moment là je me suis dit mais en fait moi je sais pas faire ça je suis nul pour faire ça je suis nul pour vendre des trucs à des gens je suis nul à chier pour tous ces trucs là ça ça m'a jamais passionné ça n'a jamais été les trucs qui me faisaient vibrer et on le sait les devs ont des très bons devs mais sont des marketing de merde pour la plupart du temps et donc je me suis dit ben mec vu que tu n'as pas le temps vu que tu te plains tout le temps de ne pas avoir le temps de faire les choses recrute quelqu'un qui est trop fort là dessus fait lui confiance pour faire venir les clients apprendre de lui au maximum voilà arrête de vouloir tout essayer de faire toi même c'est ridicule surtout que du coup grâce à youtube j'ai un petit peu de fonds j'ai un petit peu de thunes à réinvestir dans cet autre projet donc je peux me permettre de payer cette personne qui s'y connaît mieux que moi et donc c'est ce que j'ai fait j'ai recruté quelqu'un d'une manière complètement folle je vous raconterai comment ça s'est produit mais pas dans cette vidéo là je vous dis juste que ça y est on vient de commencer la première mission ensemble et je sens que ça va être une dinguerie et je vous raconterai tout sur cette chaîne ne vous en faites pas je sais que vous êtes très friands de ce genre d'astuces marketing etc et on va voir comment on révolutionne mon sauce comment on révolutionne mon sauce comment révolutionne mon sas grâce à ce mec voilà abonnez vous si vous voulez pas manquer cet épisode il arrivera courant en novembre je pense bon il ya trop de vent pour finir la vidéo dehors donc je vais aller prendre une petite eau gazeuse en lisant ma petite kindle en regardant le coucher de soleil en face là et je vous retrouve chez moi pour la publication de l'annonce et pour l'explication de ce que je cherche exactement recruter des gens ça donne très vite la fièvre du recrutement c'est un peu comme un cheat code qui passe tout votre business en automatique et c'est assez grisant ça donne vite envie de faire la même chose en boucle avec d'autres postes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je propose de suivre avec moi le recrutement du développeur c'est parti pour un bon recrutement j'imagine qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser une plateforme spécialisée là dedans qui pourra proposer mon offre de mission à un grand nombre de profils sérieux et qualifiés et pour ça rien de mieux que welcome to the jungle le partenaire de cette vidéo welcome to the jungle c'est bien plus qu'un simple job board c'est une plateforme qui redéfinit complètement la recherche d'emploi imaginez un site qui vous donne accès à plus de 75 mille offres d'emploi chaque mois mais pas que ça welcome to the jungle c'est aussi plus de 5000 entreprises qui partagent leur culture de manière ultra transparente on parle d'interview vidéo de photos déséquipés des bureaux et même d'infos exclusives comme le taux de rotation du personnel ou la parité hommes femmes des informations qui peuvent être utiles en fonction de ce que vous cherchez mais ce qui est vraiment hyper cool c'est leur hub candidat c'est gratuit et ça a boosté votre recherche d'emploi comme jamais par exemple il ya comparateur de job fini le temps où vous passiez des heures à lire des offres là en un clin d'oeil vous comparez les caractéristiques de différents postes hyper pratique il ya aussi le suivi de candidatures c'est comme avoir un assistant personnel qui organise toutes vos candidatures genre plus besoin de vous perdre dans des notions interminables ou des tableaux excel de zinzin et accrochez vous bien il prépare une fonctionnalité très très stylé le recruteur vient à vous vous créez votre profil vous dites ce que vous cherchez et bon ce sont les recruteurs qui viennent vous proposer eux mêmes des offres sur mesure la recherche d'emploi inversée quoi alors que vous soyez intéressés par mon offre ou non je vous conseille vraiment de vous créer un compte sur welcome to the jungle avec leurs outils super cool il transforme la galère de la recherche d'emploi en une expérience presque agréable c'est possible ça bon allez parlons peu parlons bien parlons de mon offre de mission pour un freelancer développeur si vous trouvez la page en cherchant benjamin code corporation et bien vous pourrez consulter mon offre de mission et y postuler je vous conseille d'ailleurs d'ajouter ma petite page en favori car il n'est pas impossible que je remette des offres de mission par l'avenir la roadmap de mid sponsor ne fait que s'allonger donc j'aurais toujours plus besoin de bons devs pour m'épauler dans cette aventure maintenant qu'est ce que je cherche exactement sur l'offre d'emploi vous lirez que je recherche une personne étant à l'aise avec typescript en général à l'aise avec view et next js et qui a une connaissance suffisamment bonne en back-end pour pouvoir lire le code source de mid sponsor le comprendre et y contribuer le back-end vous le savez sur cette chaîne c'est un adonis js qui est une sorte de la ravel en typescript pour ceux qui ne connaîtraient pas cette personne doit avoir déjà travaillé en équipe et être à l'aise avec gith et la contribution par pull request travaillant jusque là en toute autonomie je n'ai pas de designer ni de design sur lequel s'appuyer vous devrez donc aussi avoir une certaine appétence ux et beaucoup de bon sens pour transformer des features parfois un peu abstraite en expérience satisfaisante pour l'utilisateur pour tout ce qui est de lui toutefois le projet se repose sur noxt 8 qui propose une librairie de composants extrêmement pratique et élégant qui économise pas mal de temps de réflexion ouais moi ça m'a grave aidé à vite tout mettre en place le travail se passera directement en relation avec moi je vous donnerai des tâches issus de ma roadmap et vous les développer de votre côté sur une branche dédiée à la feature et ensuite je testerai cela sur la machine en plus de faire la code review voilà pour l'offre d'emploi si vous pensez être à la personne qu'il me faut allez trouver l'annonce faites votre profil et postulez y s'il vous plaît dans votre candidature il faudra mentionner le mot clé igloo sauvage pour me prouver que vous avez bien vu cette vidéo et que vous arrivez à rester concentré plus longtemps qu'une vidéo tik-tok ce qui peut être important pour moi si je vous confie mon bébé sponsor et vous trouverez toutes les modalités de l'offre et la suite du questionnaire sur le site de welcome to the jungle directement je cherche un freelance avec qui collaborer d'abord sur une petite mission pour voir un petit peu le feeling puis sur le long terme pour les features les plus chronophages dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo et si ça peut vous rassurer je ne vais surtout pas quitter le développement moi même seulement je vais déléguer les tâches les plus longues maintenant je vais pas vous mentir je me chie un petit peu dessus j'ai des doutes et je vous propose qu'on en parle hors de mon bureau pour laisser ce sanctuaire immaculé pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur les murs pour que ça reste le bureau de la productivité de l'efficacité l'endroit dans lequel je produis les plus gros bengers du royaume benjamin code allez si vous voulez bien me suivre chers amis nous passons au salon le truc qu'il faut bien se dire c'est que moi sur cette code base j'ai jamais travaillé avec personne j'ai déjà travaillé avec d'autres développeurs dans ma vie bien entendu mais sur ma propre code base où j'ai fait des trucs pas toujours très orthodoxes parce que je devais aller vite parce que je n'ai pas que sa foutre de tout bien faire dans tous les sens on n'est pas dans un truc très sécurisé très sécurisant par exemple j'ai pas d'environnement de pré prod j'ai pas de base de pré prod j'ai pas de base de données de dev je fais tout sur la base de données de prod bon à part quand je fais des développements vraiment bourrin là je me remets sur une petite base de données de dev mais qui est plutôt à jour etc je veux pas pour envoyer ce jeu de données là à la personne qui va me rejoindre donc il va falloir que je génère des exports de base de données exprès pour pouvoir l'accueillir bref il ya plein de choses à faire ça va me prendre un peu de travail d'adapter mon environnement de travail ma façon de faire solo à quelqu'un d'autre mais c'est toujours bénéfique je pense de faire ça parce qu'à partir du moment où je vais avoir trouvé la bonne personne ben là ça va me faire gagner un temps de fou et ce temps que j'aurai investi à préparer son arrivée ça va être génial bon peut-être que la bonne personne je peux pas la trouver du premier coup peut-être qu'il va falloir que j'essaie une deux trois quatre personnes mais quand je vais trouver vraiment la bonne personne ben là ça va être le feu tout simplement mais voilà ça fait vraiment peur d'accueillir quelqu'un il va falloir que je mette des process en place que je m'y plie moi même à ces nouveaux process parce que on peut pas imposer à d'autres de suivre des process et des règles si toi même tu ne les suis pas donc ça va changer un petit peu toute la manière de travailler sur midsponsor mais ça va changer tout ça en bien je pense il n'y aura rien que je vais regretter dans tout ça on n'a jamais trop de process enfin si c'est si on peut avoir trop de process nous les français justement on est très très fort là dessus avec toute cette bureaucratie vraiment pénible qu'on a donc si il peut y avoir trop de process mais là en l'occurrence on passe vraiment de zéro process à un petit peu de process je pense pas que ça va faire du mal au projet voilà donc je faisais cette petite aparté pour vous dire que c'est très important pour moi ce moment là je suis un peu flippé en tout cas dans quelques semaines un mois je ferai une petite vidéo pour faire le bilan de comment s'est passé cette mission avec ce premier freelance je vous dirais ça a été cool c'était horrible c'était catastrophique si j'avais bien préparé le terrain ou pas si vous voulez pas louper ça comme d'hab abonnez vous et si vous voulez postuler cette mission encore une fois tout se passe sur welcome to the jungle allez vous créer votre profil il me reste une dernière feature gargantuesque à coder moi même avant de passer les clés de la maison à un prochain développeur donc je m'enroi vais coder je vous salue c'était benjamin code